Musique Puisqu'on allait faire une bande dessinée, qui était avec une orientation policière, on a décidé de faire un cercle de lecture. Les cercle de lecture, habituellement, sont vécus dans ma classe un peu différemment de ce que j'ai choisi de faire pour ce projet. Alors, habituellement, les cercle de lecture sont en sous-groupe avec un même roman, donc je peux avoir cinq ou six romans dans la classe. Cette fois-ci, on a choisi de tous lire le même roman, et c'est un roman policier. Ce roman policier-là, on a eu le plaisir de pouvoir le lire sur Biblius, qui était nouveau pour les élèves. Ils ont pu le lire de l'école, sur les appareils numériques et à la maison. Et il y a aussi, pour les élèves qui pouvaient vivre des difficultés en lecture, la fonction où on peut avoir quelqu'un qui nous lit la bande dessinée pour nous. Alors, ça a pu faciliter et rendre l'intégration de cette lecture-là plus facile pour tout le monde. Alors, les élèves devaient se questionner sur le niveau de stress que nous apportait chacun des chapitres. Donc, par exemple, dans le premier chapitre, on se demande, est-ce qu'il y avait beaucoup d'éléments de stress? Comment l'auteur a-t-il fait pour me donner ces émotions-là? Et ensuite, on s'est fait un graphique pour vérifier quelles sont les stratégies utilisées par l'auteur pour garder mon intérêt. Et les élèves ont remarqué qu'il y avait des montées et des descentes dans le roman et que souvent, dans le bout de la montée, dans l'apogée, on se retrouvait avec des indices qui nous étaient donnés par rapport à ce qui se passait. Donc, les élèves ont eu à dessiner la scène de crime. Ils ont eu à se demander c'est quoi le métier du détective. Ils ont eu aussi à se mettre dans la peau du malotru. Et ils ont eu à écrire une lettre au détective pour exprimer des raisons pour lesquelles il avait fait le crime. Donc, c'était une nouvelle forme de bande dessinée pour nous. Ça a été très apprécié par les élèves parce qu'ils ont senti qu'ils étaient dans la tête de l'auteur, contrairement à l'habitude où on leur demande d'être en réaction par rapport à l'histoire. Ce format-là de cercle de lecture, c'était une nouvelle forme, un nouveau format pour nous, parce que les élèves habituellement se questionnent davantage sur ce qu'ils ressentent par rapport à l'œuvre. Ils interprètent l'œuvre, ils réagissent face à l'œuvre. Et cette fois-ci, le cercle de lecture, son objectif est un peu différent. c'était de se mettre dans la tête de l'auteur, de voir comment il utilise des stratégies efficaces pour nous présenter les personnages, pour nous faire ressentir des émotions fortes et pour intégrer des éléments d'indices qui sont vrais, mais aussi qui sont faux pour dérouter le lecteur. L'activité de dégustation littéraire, c'était nouveau pour moi cette année. C'est quelque chose que j'ai tenté de faire après avoir discuté avec une étudiante en enseignement. Elle me disait qu'elle avait entendu parler de dégustation littéraire et je trouvais ça vraiment intéressant comme idée, une idée d'exploration, où on est en dégustation. Ça donne l'impression que les livres sont quelque chose à être apprécié en petits groupes. Alors, j'ai décidé de le faire cette année dans le format où les élèves étaient placés dans leur équipe habituelle et ils avaient une nappe sur la table, on avait une belle assiette, qui était une feuille, sur laquelle on allait noter des choses et on avait un petit pamphlet. ce petit document-là allait servir à noter des impressions. Alors, les élèves, on avait une petite musique au fond de jazz, un petit feu qui ronronnait sur le TNI et on avait aussi une dizaine de minutes par bande dessinée. Alors, sur la table devant eux, il y avait une variété de profils de bande dessinée. Je voulais éviter que chaque table ait une impression précise des bandes dessinées. je voulais que ce soit varié. Alors, les élèves se prenaient une bande dessinée et devaient regarder quel était l'objectif de l'auteur, comment l'auteur faisait pour faire ressortir les objets. Est-ce que l'auteur était minimaliste dans l'environnement? Est-ce que l'auteur était minimaliste dans la profondeur qu'il met dans les images? Est-ce qu'il y avait une relation entre les choix qui ont été faits dans l'image et les objectifs de texte? Par exemple, dans un personnage comme Garfield, par exemple, un environnement qui est très sobre parce que l'objectif, c'est les réflexions d'un chat et il est dans son univers de chat où il y a peu d'objets habituellement. Il s'intéresse seulement aux objets qui sont importants pour lui. Donc, l'environnement est plutôt sobre. Tandis qu'un Gaston Pilon va venir nous apporter des éléments et des objets qui sont plus précis parce que les blagues sont plus physiques et sont souvent liées à l'environnement. Trébucher, foncer dans des objets, etc. Alors, les élèves ont exploré, ils ont pris des notes et à la fin, ils ont eu à déterminer quel était le livre qui était bon à croquer. Donc, un livre qu'ils voudraient lire en entier quand ils en auraient l'opportunité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada